Bonsoir les amis, alors ce soir je vous fais une vidéo un peu spéciale, vous avez vu le titre le don de l'ignorance, alors pourquoi ce titre qui ne se vaut pas provocateur, bien au contraire c'est simplement ignorance, c'est l'ignorance dans le fait de ne pas savoir une chose, moi je suis ignorant dans plein de domaines et ça ne me gêne pas pour autre mesure, j'en prends pas ombrage l'ignorance pour le don c'est que tout simplement les dons, magnétisme, la voyance, la médiumnité, télépathie tout ce qui est compris on va dire dans le paranormal entre guillemets, ne sont pas des dons ce sont des phénomènes naturels et les personnes qui pensent avoir un don, ben justement ils sont dans l'ignorance de cela que c'est un phénomène naturel pour les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes sur la terre même celui qui est athée, celui qui ne croit pas, même qui dit moi je ne crois pas en magnétisme je ne crois pas en la voyance, je ne crois pas en tout ça, il a ses capacités en lui il ne va pas les développer puisqu'il n'y croit pas, c'est tout simple alors que si on a la connaissance, le savoir que ça vient bien de nous il n'y a aucune raison de douter alors ces personnes là en règle générale on les reconnait facilement parce qu'elles vous disent j'ai un don de magnétisme et je le tiens de mon grand-père mon grand-père, ma grand-mère, tati, tata, tonton, tout ce qu'on veut en fait c'est parce que c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles elles cherchent à se légitimer donc c'est à dire que ça vient de mon grand-père donc c'est un don et en règle générale elles ont aussi cette phrase qui vient derrière c'est je veux aider les autres il y en a qui me disent je veux sauver des gens bon ben écoute si tu veux aider, sauver des gens c'est bien mais comment déjà par apprendre ce que c'est que le magnétisme de savoir que c'est un phénomène naturel qu'on peut transmettre l'énergie avec la position des mains le souffle, la pensée, les mots c'est très important ça aussi les mots, il ne suffit pas de poser les mains, il ne faut pas le croire alors ces gens là comme ils vous disent qu'ils sont dans l'abnégation ils vous parlent d'abnégation de bienveillance ce genre de choses alors moi je leur dis aussitôt si ton don on te l'a donné pourquoi toi tu ne le donnes pas aux autres parce qu'on serait du coup plus nombreux à pouvoir aider à enrayer la souffrance c'est pourquoi pas, quelle utopie et là ben non je le perdrai mon don mais alors quel est l'intérêt d'avoir un don qu'on risque de perdre si on le donne aux autres ce n'est pas un don le don ça veut dire donner c'est à dire qu'on peut pouvoir le donner, le transmettre et là ce n'est pas le cas d'après eux et en plus ces gens là gens répondent aussi souvent je leur dis mais votre don tu ne peux pas le donner parce que tu le perds, on est d'accord alors explique moi pourquoi il y a des centres de formation pour 700, 800 euros peut-être plus maintenant je ne sais pas en 4 jours tu deviens magnétiseur avec un certificat un beau papier sorti fraîchement de l'imprimante bon vous avez compris ce que j'en pense donc c'est très important de prendre conscience que ce sont des phénomènes qu'on a tout à chacun et qu'on peut très bien être peintre, boulanger, paysagiste n'importe quel métier du monde et développer ces capacités là d'accord c'est pas réservé à une élite de personnes qui seraient de soi-disant élus d'accord en plus ces gens là ça va très loin c'est quand ils vous disent en plus parce qu'il y a toujours un plus avec ces gens là parce qu'ils disent mais moi je ne le fais pas pour l'argent c'est parce que je ne ferai pas payer donc en fait ce qu'ils font ces gens là c'est en voulant ne pas faire payer les autres ils les rendent redevables bah oui il me reçoit il me fait bénéficier de son don et en plus il ne me fait pas payer quel homme il est vraiment gentil ou cette femme quelle belle personne en faisant ça et bien vous rabaissez la personne vous la diminuez et vous la rendez redevable à l'inverse que lorsque vous dites la consultation s'étend quand vous sortez d'ici vous ne me devez strictement rien pardon voilà vous venez vous payez un service on n'en parle plus les compteurs sont à zéro en fait c'est ça l'idée quoi et c'est pour ça que c'est très important de comprendre que tout ça est de l'ordre du naturel c'est comme la magie c'est l'âme qui agit toutes ces choses là vous connaissez le langage des oiseaux bien sûr mais ces personnes là souvent elles veulent sauver les autres j'ai même eu un jour alors celle-là c'est assez drôle un gars qui c'est un dealer je ne sais pas comment on dit la oui des trucs comme ça et il me dit oui je voudrais faire comme vous je fais une formation d'hypnose je veux aider je veux sauver des gens ben je lui dis écoute si tu veux sauver des gens pour commencer ben arrête de leur vendre de la drogue bon le recadrage il ne l'a pas trop apprécié mais en même temps c'était une logique implacable donc c'est pour ça que c'est très important de rester dans l'incohérence c'est mon grand-père m'a donné un don ben pourquoi il te l'a donné à toi et il ne l'a pas donné à je ne sais pas à tes frères tes soeurs si lui pouvait le transmettre pourquoi il n'a pas transmetté à 36 personnes et regardez à chaque fois il y a toujours l'explication ben non c'est il peut le transmettre qu'à une seule personne si moi je le transmets je perds le don et ces gens-là vous disent ben alors t'as un don mais tu ne fais pas payer tu payes ton loyer comment ben je travaille à côté donc si tu travailles à côté tu ne te sers pas de ton don tu n'as pas le temps ben non alors il te sert à quoi le don et ben il ne te sert à rien c'est-à-dire ton grand-père il t'a donné un don qui ne servira pas donc l'idée va être là c'est-à-dire qu'on va accepter que ce ne soit pas un don c'est une capacité que tout un chacun peut développer après on en fait son métier ou pas c'est pas une obligation non plus il n'y a pas de mission divine souvent on entend ça j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes on vous dit ma mission divine les guides et les anges gardiens de la vidéo mes guides m'ont dit que je devais faire ça mon ange gardien m'a dit il n'y a personne qui nous dit quoi faire on est libre de faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire surtout c'est ça qui est important c'est que quoi qu'il arrive on a notre libre arbitre on a notre liberté de choisir c'est aussi simple que cela on ne peut pas vivre on ne peut pas être incarné en n'ayant pas de liberté totale c'est-à-dire que l'expérience elle est faussée ça c'est infaisable donc il faut bien comprendre que même si vous avez des capacités vous les ressentez ce n'est pas pour autant que vous allez en faire votre métier que vous allez même pouvoir oui en faire bénéficier les autres c'est un état d'esprit on ne devient pas un magnétiseur en 4 jours comme certaines formations vous le font croire il y a des formations il y a des noms alors c'est bioénergéticiens la déshypnose qu'est-ce qu'il y avait encore il y en a tellement la robotologie c'est en fait c'est alors c'est soit c'est ce qu'on appelait dans le temps le robot on est d'accord ce qu'est au magnétiseur ce que moi je suis magnétiseur voilà c'est aussi simple que ça tout le reste ce sont des termes techniques ça c'est pour être ils veulent être en fait plus ou moins adoubés par une pseudo-science qui dirait qu'effectivement voilà vous êtes légitime à exercer alors que personne ne peut au monde ne peut vous dire si vous êtes légitime ou pas exercé moi il n'y a personne qui peut me dire ben Reza t'es ou t'es pas c'est moi je sais ce que je suis capable de faire ou ce que j'ai envie de faire c'est aussi simple que cela donc si vous êtes dans la même dans ce cas de figure où vous vous posez des questions sur vos capacités que vous voulez les développer il y a qu'une chose une seule chose à faire pardon essayez essayez vous verrez mais n'allez pas j'allais dire dépenser des cent et des mille dans des formations qui ne vous apporteront rien parce qu'elles ne vont pas vous apporter le savoir la connaissance l'expérience et on ne devient pas magnétiseur en 4 jours ça je peux vous le confirmer l'affirmer moi la première personne que j'ai magnétisée c'était bon c'était pas professionnellement c'était en 95 c'est pas hier donc je peux vous dire qu'aujourd'hui je continue d'apprendre je continue à développer mais c'est pour ça que c'est important de savoir que vous pouvez le faire mais si vous partez du principe que c'est un don ça veut dire que vous vous élevez vous vous mettez au-dessus des autres il faut savoir qu'à la base il n'y a personne au-dessus c'est pas vrai on ne peut pas être au-dessus des autres chacun est à son niveau j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes si vous vous mettez au-dessus des autres en disant moi j'ai un don moi j'ai été élu moi je vais je vais te sauver je vais te soigner on sauve personne on va apporter le soin mais la guérison ça dépend uniquement que de la personne on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé c'est aussi simple que ça même les personnes qui ont du mal à se laisser aller vous aurez beau faire vous dire ça ne marchera pas ça ne peut pas il faut vraiment que la personne elle ait envie il y a cette phrase d'ailleurs qui me vient à l'esprit c'est qu'il en soit fait selon ta volonté ou c'est ta foi qui t'a guéri ces deux phrases-là elles le disent très très bien ces phrases-là c'est ta foi qui t'a guéri si vous n'y croyez pas c'est le placebo et le nocebo tout simplement donc n'allez pas chercher des formations des explications ou des choses comme ça enfin des explications aussi essayez de voir mais pour vous former au magnétisme ou non essayez magnétiser quelqu'un qui a mal au ventre quelqu'un qui a mal à la tête vous allez voir si ça marche c'est que vous avez un potentiel et que la personne aussi elle est avec vous sinon c'est que vous n'êtes pas c'est pas que vous n'êtes pas fait pour ça si vous n'avez pas forcément pour l'instant le truc le déclic en vous et le déclic en soi c'est quoi une fois de plus c'est toujours ça c'est la confiance en soi uniquement c'est que ça même moi je ne peux pas dire à quelqu'un tu as des capacités tu n'as pas de capacités ou ne le fais pas moi il y a des gens qui viennent me voir et qui me demandent Réza je voudrais faire l'hypnose magnétisme la médiumnité est-ce que je dois faire je ne sais pas pourquoi veux-tu que je le sache si je te dis oui et que tu n'es pas à l'aise ça va être une catastrophe et si je te dis non que tu es à l'aise c'est une catastrophe aussi parce que tu ne vas pas développer tu ne vas pas le faire donc fais-le et tu verras bien si tu es fait pour ça aussi simple que cela c'est très important de savoir que personne au monde ne peut décider pour nous et c'est très bien de le répéter parce que ça aussi ce sont des vérités qui remontent qui ont tendance à remonter on arrive à alors on entend souvent parler des changements vibratoires de la planète ce genre de choses je ne sais pas les chandellings je ne suis pas là-dedans pas trop pas du tout mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui veut remonter ce qui veut remonter à la surface c'est la vérité donc la vérité avant de remonter de façon générale elle va remonter d'abord à l'intérieur de vous c'est à dire cette vérité elle va ressurgir votre inconscient votre âme c'est votre âme ce que je disais dans l'autre vidéo votre ange gardien votre guide de lumière c'est votre âme et votre âme elle est là pour répondre à vos questions mais elle répondra aux bonnes elle ne va pas répondre aux mauvaises questions si vous posez la question est-ce que je suis légitime à magnétiser votre âme ne va pas vous répondre c'est légitime fais-le c'est ce genre de choses il faut savoir qu'on va faire des choix et c'est ça qui est formidable c'est qu'on va pouvoir se dire dans ma vie je n'ai pas attendu je n'ai pas obéi je n'ai pas écouté mais j'ai fait parce que j'avais envie de le faire c'était en moi je me suis écouté moi c'est comme moi quand je fais mes vidéos je ne demande pas à quelqu'un je fais vidéo c'est bien c'est pas bien je le fais c'est bien super on continue c'est pas bien au moins je l'ai fait je l'ai fait si ça ne plaît pas des personnes c'est pas grave il y a des gens qui ne vont pas aimer mais c'est une certitude ce serait bête de dire tout le monde va aimer 100% des gens qui regardent ta vidéo ils vont aimer mais non ça n'existe pas personne ne fait l'unanimité je peux même vous citer l'exemple c'est que l'exemple symbole pour ça c'est Jésus lui-même n'a pas fait l'unanimité on est bien d'accord encore moins on se doute bien mais c'est pour ça que n'attendez pas d'avoir l'approbation l'aval des autres faites ce que vous vous ressentez vous ne pourrez pas vous tromper parce que vous aurez fait le fait de ne pas faire c'est là où on va se tromper par contre c'est quand on ne s'écoute pas c'est quand on écoute les autres l'idée va être aussi d'avoir ce plaisir ce bonheur cette fierté de s'écouter de dire je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et pas parce qu'on m'a dit qu'on m'a conseillé il y a des gens ils vont voir tout le temps les médiums les voyants c'est pour ça que ça se développe en ce moment c'est l'horreur quand on voit sur même sur Youtube quand on voit toutes les vidéos les voyants les médiums les prédictions en fait ils sont voyants médiums mais ils font les cartes en fait c'est de la carte au Mans 6 c'est de la Mans 6 c'est pas de la voyance c'est pas de la médiumnité et systématiquement ils vous racontent des choses ben ouais mais tout ça on le sait déjà plus ou moins que ça va être dur qu'il va y avoir des tremblements de terre qu'il va y avoir des maladies il va y avoir des guerres on le sait déjà tout ça donc on n'a pas besoin de ça en plus donc ne vous nourrissez pas de ça nourrissez-vous de ce que vous avez vous à l'intérieur et vous verrez que c'est beaucoup plus enrichissant c'est on vient au monde on a tout à l'intérieur de nous tout est en nous tout et je le dis et à chaque fois je le répète c'est parce que c'est une réalité si vous fermez les yeux et que vous imaginez vous imaginez assis à un endroit qui vous plaît vous vous sentez bien vous allez voir qu'il n'y a aucune animosité à l'intérieur de vous il n'y a que de l'apaisement mais dès que vous commencez à sortir de là et aller à l'extérieur et commencer à demander l'avis des autres et bien c'est là que ça commence à vous perturber à ne pas vous sentir bien donc c'est pour ça que c'est très important que si vous voulez savoir qui vous êtes bien faites les choses et laissez les dons aux ignorants ou la deuxième catégorie de personnes qui pensent que ce sont des dons enfin ils pensent ce sont des dons ce sont les charlatans les escrocs ceux-là ils savent que ce ne sont pas des dons mais que par contre on peut en tirer une sacrée main financière et je peux vous dire sur Youtube il y en a un paquet c'est pour ça que je vous mets enfin c'est pas je vous mets en garde vous êtes assez grand vous n'avez pas forcément besoin de moi pour ça mais faites attention et ce qui pourrait être bon de rappeler c'est que quand vous voulez avoir quand vous voulez rencontrer un métiseur un voyant un médium le bouche à oreille c'est la meilleure des publicités voilà allez parlez-en autour de vous à des gens qui sont allés consulter déjà quelqu'un mais peut-être qu'on va vous conseiller quelqu'un qui ne vous conviendra pas moi ça m'est arrivé il y a des gens qui viennent me voir ils conseillent d'autres personnes qui viennent me voir et ça ne le fait pas ça arrive mais ça c'est normal on peut vous conseiller des fois un restaurant vous y allez bah oui ce n'est pas les mêmes goûts c'est juste ça l'idée c'est d'accepter de pouvoir expérimenter par soi-même et vous verrez que lorsque vous avez décidé vous alors c'est de vous responsabiliser de vous dire tiens je vais me je vais me sortir de cette un peu de cette léthargie dans laquelle on nous met depuis qu'on est tout petit regardez bien depuis qu'on est tout petit on est formaté on n'a que des injonctions à l'école on ne nous apprend pas vous voyez ce que là je suis en train de voir à ce moment c'est vrai que l'éducation nationale j'ai eu ça l'éducation sexuelle des enfants en 4 ans chose comme ça moi je pense qu'il serait plus judicieux aux enfants de leur apprendre la relaxation le bien-être à s'écouter faire des séances oui ça peut être des séances oui de relaxation d'hypnose peu importe mais je pense qu'on devrait d'abord leur apprendre ça aux enfants pour qu'ils puissent plus tard être des adultes qui sauront gérer leurs émotions je pense que ce serait peut-être plus intelligent vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires il y a plein de belles choses à faire que de s'embarrasser avec des choses qui vont plutôt encore une fois de plus nous éloigner et qui ne sont pas nos besoins en fait une fois de plus on veut nous nourrir on veut nous donner des choses mais si vous regardez bien à l'intérieur de vous vous n'avez pas besoin de ces choses là la seule chose que vous avez besoin en réalité c'est de connaître la vérité c'est votre vérité ce qu'il y a à l'intérieur de vous de connaître pourquoi le pourquoi de votre venue sur la terre c'est vrai que c'est les questions existentielles qui suis pourquoi je suis là et où est-ce que je vais et vous prenez conscience que tout le reste ce sont des questions des injonctions qu'on vous a formulées que ce soit par les religions la science la politique ces choses là et ils tentent effectivement à vous garder à l'extérieur de vous et c'est pour ça que le seul éventuellement un conseil que je pourrais vous donner ce serait de temps en temps c'est de vous asseoir et de vous retrouver et vous verrez que c'est très agréable de vous retrouver avec vous-même parce que c'est là que vous allez prendre conscience que vous êtes que vous êtes lumineux en réalité à l'intérieur de vous vous êtes une belle personne c'est tout bête vous êtes tout seul à l'intérieur de vous il ne se passe rien de négatif il ne se passe rien de méchant et vous allez voir que vous allez avoir envie de forcément s'il y a un problème de mal-être des traumas des choses comme ça ça va vous remonter mais l'idée que ça remonte c'est aussi vous allez voir le travailler c'est ça ignorer sa souffrance on ne peut pas l'enlever on ne peut pas la travailler tandis que là même si vous asseyez que vous sentez que ce n'est pas agréable il y a quelque chose qui n'est pas agréable donc je le sais maintenant je peux m'en occuper je peux m'en débarrasser donc rien que pour ça c'est ce que je dis toujours on peut annoncer quelque chose de grave à quelqu'un mais si on a la solution finalement ce n'est pas grave c'est ça alors si on annonce une chose bénigne comment on fait je ne sais pas là c'est plutôt embêtant alors que là vous verrez que finalement si vous vous écoutez vous vous allez voir que vous avez envie de faire plein plein de choses vous êtes des des êtres créateurs vous avez de l'imagination très fertile je suis sûr que la plupart d'entre vous quand vous êtes tout seul ou tout seul dans votre tête vous êtes parti dans des délires des fois et c'est ça qui est beau c'est simplement c'est votre âme qui vous rappelle à elle pour dire hé je suis là regarde tout ce qu'on peut faire ensemble laisse-toi profite laisse-toi vivre laisse-toi vivre à 100% essaye de connaître les deux facettes de ta personnalité parce qu'on a toujours deux facettes il y a la lumière il y a l'obscurité la générosité la radinerie la colère le calme il y a il y a il y a tout ça en nous il y a donc c'est l'idée ça va être de vivre chaque émotion chaque chose qui est en nous et c'est ça qui va faire en fait la perfection c'est d'accepter de vivre l'imperfection et c'est même pas de l'imperfection puisque ça nous sert c'est comme il n'y a pas d'émotion négative il n'y a pas de pensée négative il n'y a que des des petites alarmes qui nous prévient qu'on n'est pas bien émotionnellement ah je ne vais pas bien ok je m'occupe de moi c'est aussi cette phrase que les gens me disent souvent ben Reza je vais faire un travail sur moi je dis non je dis non c'est un travail c'est douloureux un travail pardon je leur dis par contre ce que vous pouvez faire c'est prenez soin de vous c'est plus agréable alors prendre prendre soin de soi c'est pas aller chercher des techniques encore sur internet des trucs où il faut méditer pendant trois heures pas du tout prendre soin de soi c'est faire simplement ce que vous aimez si vous aimez jouer au ping pong aller à l'aérobic ou faire du scrabble de la marche à pied faites-le c'est juste ça l'idée c'est de faire quelque chose que vous vous aimez et une fois de plus je répète il n'y a personne au monde qui peut vous dire ce que vous aimez ce qui vous convient ça n'existe pas il va aussi c'est alors ça peut un peu paraître décousu la vidéo mais voilà j'avais envie de vous partager tout ça en fait c'est aussi de prendre conscience que dans cette vie là dans cette vie là vous regardez cette vidéo et dans cette vie là vous pouvez vous dire là maintenant pendant que je vous parle c'est vous faites comme ça vous dites mais c'est moi je suis je suis moi c'est moi je suis en train de vivre je suis en train de prendre conscience que je suis un être de vivre je suis la vie j'ai la vie que je suis voilà et en même temps vous pouvez vous dire mais comme j'ai conscience de ça je suis responsable je suis responsable de ma vie et je vais pouvoir jusqu'à la fin de ma vie jusqu'au dernier jour de ma vie je vais pouvoir changer les choses faire en sorte que je puisse me sentir merveilleusement bien le dernier jour de ma vie c'est pour ça que je disais quand je parle de vérité c'est ça l'idée c'est de pouvoir dire le dernier jour de ma vie je vais pouvoir partir avec la vérité c'est-à-dire que j'ai dit la vérité bien évidemment parce qu'on n'aurait pas à dire qu'on est dans un monde hypocrite de mensonge mais quand on se désincarne et qu'on va de l'autre côté qu'est-ce qu'on voit que le monde de mensonge et bien finalement il est fait de nombreux mensonges qu'on a laissés en partant donc c'est on peut mentir moi je l'ai fait dans le passé j'ai fait plein de choses mais je ne le referai pas aujourd'hui c'est ça qui est formidable c'est de comprendre que ça y est c'est fait c'est acté maintenant je passe je fais le plus enfin je passe mon temps à comprendre qui je suis d'avancer de façon à ce que le dernier jour de ma vie soit le plus paisible possible et et quand je retournerai de l'autre côté pour me dire qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi est-ce que j'ai laissé des choses désagréables bah forcément il y a des gens que j'ai sûrement blessés ça on ne va pas se le cacher mais est-ce que j'ai et de bien qu'est-ce que j'ai laissé de bien bah forcément aussi des choses donc et c'est un équilibre après c'est de prendre conscience qu'on fait des choses qui ne sont pas forcément bien et après on ne les fait plus et c'est ça qui est beau c'est c'est comme dit quelqu'un qui vole le voleur déjà un voleur c'est quelqu'un qui doute de son intelligence de ses compétences a gagné honnêtement les choses donc il va les voler c'est déjà avant tout c'est quelqu'un qui doute de lui c'est quelqu'un qui croit qu'il n'est pas intelligent donc il va les usurper il va chaparder la chose de l'autre qui a gagné honnêtement mais le jour qu'il prend conscience que la seule chose qu'il a volé c'est sa propre intelligence il ne pourra plus voler mais c'est ça qu'il faut en fait c'est expérimenter pour ne plus avoir à le refaire alors bien sûr on ne va pas aller dans les extrêmes mais parce qu'on n'est pas fait pour ça non plus il y a des gens qui vont aller dans les extrêmes de l'expérimentation il y a des gens qui sont un peu très 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 basiques enfin basiques pas dans le mauvais sens du terme ils sont près du on va dire du du mal mais pas le mal comme on l'entend les démons les diables ça n'existe pas ça mais ils sont vraiment dans le côté de souffrance ils souffrent tellement quoi donc ça va être l'idée de pouvoir juste s'autoriser se permettre à se s'analyser on s'analyse on se dit qu'est-ce qui me gêne qu'est-ce que je pourrais enlever et afin de pouvoir finir tranquillement sa vie et faire en sorte que peut-être en faisant ça ça va donner envie à d'autres personnes de le faire voilà je je vous laisse alors si vous voulez partager votre avis dans les commentaires je vous en prie faites-vous plaisir mais bien sûr commentaire dans le respect pas d'agressivité pas de grossièreté des choses comme ça merci de toute façon ils seront supprimés mais le but c'est plutôt de partager je crois que tout le monde a besoin de ça en ce moment on a une période très difficile et les gens ont besoin d'entendre des mots de partage même d'amour même si ça peut faire des fois ringard ces mots-là mais c'est pas grave faites-le faites-le et plus on sera nombreux à le faire et plus on arrivera justement à peut-être inverser les choses c'est ça l'idée voilà je vous souhaite une belle fin de soirée bon visionnage et prochaine vidéo bon visionnage